Générique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dimanche 8 janvier 2022 pour vous parler de la crypto-monnaie Ferrum Network qui est un protocole blockchain qui apporte d'excellentes applications financières au marché émergent avec des produits et des utilitaires de mise en réseau. La technologie révolutionnaire de Ferrum rassemble les réseaux pour une expérience de transaction cohérente à haute vitesse et à faible coût pour chaque actif numérique. Son objectif est de surmonter les problèmes actuels d'utilisation des crypto-monnaies dans les applications financières du monde réel. Et ce sont des spécialistes des systèmes distribués avec plus de 10 années d'expérience dans les plus grandes entreprises technologiques du monde qui ont conçu cette plateforme. L'objectif principal de la création de Ferrum était de résoudre deux problèmes principaux qui empêchaient l'adoption des crypto-monnaies. Les vitesses de transactions lentes et le manque d'interopérabilité entre les réseaux. La vision de la plateforme est de fournir aux utilisateurs du monde entier un accès et un contrôle sur leur argent plus facilement. Ils avaient donc l'intention de créer un écosystème intégré des passerelles fiat, de portefeuilles sans conservation, de DEX et de stockage réfrigérés. La crypto-monnaie Ferrum Network est un protocole blockchain qui apporte d'excellentes applications financières au marché émergent, avec des produits et des utilitaires de mise en réseau. Ils ont également des applications financières sophistiquées qui s'exécutent sur un système DAG qui se connecte à d'autres blockchains et même à différentes monnaies fiduciaires. L'une des fonctionnabilités avancées du réseau Forum qui n'est pas présente dans d'autres DAG comme l'Iota est qu'il permet l'émission de jetons pris en charge par votre réseau ou par un réseau externe. L'écosystème Ferrum Network comprend d'ailleurs un portefeuille OTC, un portefeuille de stockage réfrigéré et un sac décentralisé et le tout évoluant autour du token FRM. Il permet également aux utilisateurs de déposer n'importe quel style d'actif sur le réseau et créer un jeton proxy qui est échangé à l'aide de leurs DAPS pris en charge. Les utilisateurs alors bénéficient ici d'une passerelle fiat. Ce qu'il faut savoir au niveau du FRM, c'est le token natif du réseau Ferrum qui est basé sur la blockchain Ethereum et pour augmenter la vitesse de transaction, les utilisateurs doivent dépenser des jetons FRM pour chaque transaction en tant que mesure anti-spam, le jeton est alors brûlé à chaque fois qu'on va le dépenser. Aujourd'hui, la crypto-monnaie Ferrum se situe à la 781ème place du classement crypto-monnaie avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 22 millions de dollars. Donc c'est une capitalisation boursière assez faible. Donc pour les investisseurs, si le projet est viable, c'est quelque chose d'intéressant pour pouvoir facilement faire un x5, un x10, voire même un x100. Malheureusement, je ne peux pas voir s'il y a déjà des fonds d'investissement présents sur le projet Ferrum Network. Vous pourrez retrouver par contre cette crypto-monnaie sur la plateforme Ascendex et sur la plateforme KuCoin. Nous voici maintenant sur mon graphe en daily directement sur TradingView. Comme vous pourrez constater, j'ai un cru ici dans les volumes profiles où on vient parfaitement de se déposer et où ce volume sert de support à l'heure actuelle. On peut remarquer également que la moyenne mobile 150 et 200 sont en train de se contracter. On a déjà eu ce mouvement-là par le passé au mois de novembre 2020. Si je viens rajouter mon ruban, regardez, la seule chose qui nous manque, c'est une contraction du ruban pour pouvoir casser le tout à la hausse et peut-être faire une accélération haussière assez forte. Maintenant, tout va dépendre du BTC dans les prochains jours. Toujours au niveau daily, vous pourrez constater qu'on a une train line de résistance qui a été cassée, qui avait débuté début décembre, qui a été cassée début janvier. Par contre, nous n'avons toujours pas de direction que ce soit au nord ou au sud. On a une possibilité de confirmer un W daily si on est atteint de 0.169. Mais on a aussi la possibilité aujourd'hui de conformer un M daily si on est atteint de 0.135. Maintenant, ce que je privilégie personnellement, quand on voit que la M19 est toujours congente, on n'arrive pas à reprendre le dessus par rapport à ce qu'on a trait, c'est une correction, surtout si le BTC continue à corriger début de semaine avec l'ouverture des marchés. Donc, ça nous donnerait une possibilité de retracement encore, ce que je privilégie peut-être, de 22-23% si on est atteint de notre premier support et si on déponge encore un peu plus, de moins 30%. Si on se retrouve avec cette fameuse correction de plus ou moins 30%, on aurait peut-être cette contraction au niveau du ruban et au niveau de nos moyennes mobiles 50, 100 et 200, ce qui nous permettrait de les casser plus facilement pour avoir ces fameux élans haussiers qu'on attend. Au niveau MACD, vous pourrez constater aussi une divergence haussière. Notre MACD est en train de monter, notre graph est en train de baisser. Au niveau du RSI, on est sur des points bas qui sont généralement rachetés. Vous pouvez voir ici en juillet 2021 où quand on a atteint cette zone des plus ou moins 40 au niveau du RSI, on a eu une tendance haussière qui est repartie. Pareillement au niveau du mois de mai avec une légère remontée. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aller regarder, ce sont des zones généralement qui sont rachetées. Maintenant au niveau volatilité, on a une volatilité plutôt basse, donc quelque chose d'intéressant, les spreads globaux qui sont dans le négatif depuis début décembre. Et William qui est en étendant de renoncement, mais qui n'est pas en sur-feur aujourd'hui. Et au niveau de mon VMC, on est plutôt sur des ordres d'achat, même si aujourd'hui je n'ai pas de confirmation. Nous voici sur notre graphe maintenant en weekly, comme vous pourrez le constater, j'ai tracé mon canal haussier et on est parfaitement sur notre zone basse de ce fameux canal. A l'heure actuelle, chose importante que pour le souligner, notre ruban est en contraction en weekly. Donc ça pourrait nous permettre d'avoir justement cette fameuse poussée au nord, si aujourd'hui il devait se repartir et avoir ce fameux élan haussier assez fort comme on a pu avoir dans le temps. Regardez, une fois qu'il s'est contracté comme ça, on l'a cassé une première fois. Il nous a supporté pendant un certain temps et ça nous a permis d'avoir cette fameuse tendance haussière de plus de 600 à 700%, voire même si on prend le plus haut, de plus de 2000%. Donc si aujourd'hui on est là, je privilégie peut-être la semaine prochaine une bougie avec une tige assez dégueulasse pour venir chercher l'équilation comme on a ici, si vous voulez, avant de pouvoir faire ce fameux élan haussier et pourquoi pas aller chercher à partir d'ici une montée de plus ou moins 1600 à aller chercher le haut du canal à 4000%. C'est une possibilité. Maintenant, chose qui ne pouvait pas aller en mode logarithmique, j'ai ma train line de support qui a été cassée, mais si je repasse en mode normal, vous pourrez remarquer que notre support est intact et qu'il nous a supporté. On a cette fameuse train line aussi de résistance qu'il faudra venir franchir. Donc je pense qu'on aura plus facile à venir la franchir du moment où on aura cette contraction, où on aura notre contraction aussi au niveau de la moyenne mobile 50, 100 et 200 en daily pour venir casser ça très fort, venir s'en servir comme support pour repartir très fort derrière. Maintenant, chose importante aussi à savoir, c'est qu'on a la possibilité de confirmer déjà. Vous pourrez remarquer qu'on a un M Weekly qui a été confirmé ici déjà et qu'on a la possibilité, si on est plus bas ici, de confirmer un deuxième M Weekly. Donc là, ça renoncerait vraiment à la BR Market et une chasse aussi beaucoup plus importante. C'est ce que je ne privilégie pas en sachant qu'on a quand même notre support sur les volumes qui se situe justement au niveau de ce fameux M Weekly. Donc je pense qu'on pourrait faire une mèche assez dégueulasse, mais pas jusqu'en bas pour pouvoir repartir après. C'est ce que je privilégie personnellement. Ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Je suis juste là pour vous partager ma passion, mes analyses techniques et comment moi je rentre sur le marché et comment moi je sors personnellement au niveau du marché. Maintenant, moi, comment je rentrerai aujourd'hui au niveau du FRM sur le marché en sachant que je suis déjà sur le projet ? Ici, je rentrerai, si je devais rentrer maintenant, avec 20% de mes capacités financières. On est en dessous de notre zone de rechargement, en dessous de nos creux dans les volumes profiles. Donc c'est une zone assez intéressante. Deuxièmement, après, je viendrai recharger encore de 20% au niveau des 0.114, au niveau de notre support. Pourquoi pas après planifier déjà un ordre ? Si on est ici, taper cette fameuse mèche dégueulasse que je vous ai parlé tout à l'heure, la mèche qui est dégueulasse avant de pouvoir casser cette hausse et venir faire quelque chose comme ça, par exemple. Qu'est-ce que ça nous permettrait ? Premièrement, c'est la fameuse mèche dégueulasse. On a notre contraction ici au niveau de notre ruban. La EMA 50, EMA 100 et la EMA 200 qui viennent contracter avant de pouvoir partir très fort. Là, j'aurais rentré 20%, 20%. Avec un peu de chance, si mon ordre que j'ai déjà placé de 20% est pris, j'ai 60% de rentrer dans le projet. Et là, on démarre. Il me reste 40% à rentrer. Comment je fais ? Soit à la confirmation d'un W Daily. Personnellement, je préférais à la confirmation d'un W Weekly. À un pullback d'une confirmation Weekly. Quelque chose de comme ceci, plus ou moins. Et là, au pullback, je rentre avec 20% de mes capacités. Je garde 20% si on a un crash. Et là, je me retrouve avec 80% de mon bague consacrée au FRM dans le projet. Maintenant, pour mes zones de sortie, comme d'habitude, je sortirai 50% de mon bague au niveau des 1.618 qui se situe, ou 1.59$, je sortirai un peu en dessous. 30% suivant, je les sortirai au 2.618 qui se situe dans les 2.53$. Peut-être sortir dans les 2.52$, voire même en dessous des 2.50$, si vous voulez être sûr que ça sorte, si on arrive jusqu'à cette zone-ci. Après, les 10% suivants, je les sortirai au 3.618 qui sont à 3.48$. Donc, peut-être sortir un petit peu en dessous aussi. Et les 10 derniers pourcents au niveau des 4.230$, et donc des 4.06$. Donc là, je sortirai personnellement plus dans les 3.98$. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me demander en commentaire si vous désirez que je fasse des analyses techniques bien précises et fondamentales pour vous. Et je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un excellent dimanche et à demain. Sous-titrage ST' 501